On est sur WeDoBiz, on est avec EZI et on est surtout avec Max Vallet. Salut Max. Salut. Alors Max, tu es le président et le cofondateur de EZ Robotics et tu vas nous présenter EZI qui est à côté de toi là, qui est votre robot d'accueil. Vas-y, je te laisse pitcher, je te laisse nous le présenter et je te laisse le faire vivre aussi. Donc EZI, c'est un robot d'accueil, c'est un robot qui est là pour donner des informations, donner des informations simples. C'est-à-dire que ce robot va se retrouver dans des gares, dans des aéroports, dans des centres commerciaux et en fait il va délivrer de l'information de premier niveau. Chez EZ Robotics, on ne veut pas remplacer les humains, on ne veut pas virer les jobs des gens, on veut simplement rendre leur efficacité plus importante. C'est-à-dire que le robot, il va venir en complément du personnel d'accueil ou alors on va ajouter de l'accueil là où il n'y en a pas aujourd'hui. Par exemple, l'aéroport la nuit, c'est difficile de trouver de l'info ou alors au fin fond d'un centre commercial, il n'y a pas grand monde non plus. EZI va être là pour donner cette information de manière ludique, c'est pour ça qu'il est très rigolo. Petite démonstration. Montre-nous, montre-nous. Alors attends, je vais baisser un peu la caméra comme ça on verra encore mieux l'écran. Vas-y, montre-nous. C'est ce genre de petites émotions en fait quand on va interagir avec le robot, lui il va vraiment ajouter une touche ludique dans l'interaction. Et on pourrait croire que c'est gadget et que c'est rigolo, mais en fait ces robots-là reçoivent 30 fois plus d'interactions qu'une borne digitale normale qu'on peut trouver dans un centre commercial. Alors bien sûr, il est capable de plein d'autres choses. On peut scanner des codes barres, on peut interagir avec l'écran, il a une navigation autonome, il peut aller se balader et vraiment accompagner les gens pour interagir avec eux. Le but, c'est vraiment de passer de, quand on délivre ce premier niveau d'information, c'est aussi de proposer une interaction plus innovante et quand on a besoin d'avoir un conseil plus important, de parler à un humain, c'est pas le rôle du robot. Là on revient à l'humain. Ce robot, il est en R&D, il est en vente, on peut le voir déjà quelque part en application ? Alors c'est un robot qui va être en vente à la fin de l'année. Donc là, c'est la toute première fois qu'on le montre au CES. Donc ce qui va être très important pour nous, c'est de mettre en place toutes les expérimentations qu'on va devoir faire dans les prochains mois pour au final arriver en fin d'année à produire et à vendre notre produit. Alors les prochaines steps, du coup, donc expérimentation. T'es au CES de Las Vegas, là t'es venu faire quoi ? T'es venu le montrer pour la première fois. Mais tu l'as montré à qui et quels ont été les premiers retours ? Beaucoup de retailers. Il faut savoir que sur le salon, il y a énormément de retailers. Donc là, on parle de grands comptes qui cherchent vraiment une nouvelle façon d'accueillir dans des lieux publics et dans des... On est pile dans ta cible en fait. Pardon ? On est pile dans ta cible en fait. Ah mais complètement. Nous, on est super contents. Je dirais que rien qu'hier, en deux heures, ça avait déjà le coup de venir. Donc là, depuis hier, on a collecté 350 cartes de visite hyper qualifiées. Donc c'est vraiment un bonheur. Et puis bien sûr, se montrer auprès des médias, comme WeDoBiz. Voilà. Merci beaucoup Max. On vous souhaite plein de réussite avec Easy, parce que vous êtes deux maintenant. Et il y a surtout une belle équipe qu'on voit pas là mais qui est derrière moi. On vous souhaite plein de bonnes choses. Un bon développement pour Easy. Et à très bientôt sur WeDoBiz. Merci WeDoBiz. À bientôt.